Bonjour, bonjour. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Nous allons commencer notre conférence. Nous allons commencer cette conférence, cette réunion sur les entreprises et la société civile. Je travaille à Addis pour le bureau régional de la CNUSED et j'ai l'honneur d'inviter nos intervenants de la matinée et venir prendre place à la tribune. Nous avons tout d'abord le secrétaire général de la CNUSED, Mme Anna Tete, la directrice générale de Dunon, M. Jenga, doyen de l'université de Stratmore, Mme Godelok, qui dirige un centre de PME subsaharienne, M. Sisekan, président de la société civile pour l'information, de la société de l'information, pardon, Mme Elfé Kansar, responsable au membre du comité exécutif du Forum économique mondial, Mme Gelbord, directrice exécutive du centre de recherche en Afrique. Nous avons donc parmi nous ce matin d'éminents panélistes qui vont nous parler des difficultés rencontrées pour le e-commerce en Afrique et qui vont nous dire, bien sûr, comment résoudre ces difficultés pour le meilleur développement en Afrique. Et avant d'entrer dans les détails, j'aimerais inviter M. Kepto, Kres Kepto, secrétaire permanent pour le commerce, ministère du commerce et de l'industrie du Kenya, à faire quelques remarques liminaires. Vous avez la parole, monsieur. M. Kepto, secrétaire général de la CNUSED, mesdames et messieurs les intervenants, mesdames et messieurs les membres de la société civile et des médias, des entreprises, mesdames et messieurs les participants, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Kres Kepto, je suis le secrétaire principal responsable du département du commerce au sein du ministère de l'industrie du commerce du Kenya, bien sûr. Je suis là pour vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à tous et à toutes au nom du ministre qui devait nous rejoindre mais qui, malheureusement, a pris du retard ce matin. Il m'a demandé donc de vous saluer, de vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes à cette belle conférence. Je dois vous dire qu'au Kenya, nous avons beaucoup progressé, nous avons déployé beaucoup d'efforts pour promouvoir le e-commerce. Étant donné que nous allons en discuter pendant toute la semaine, je vous redis que je vous souhaite la bienvenue, que je vous souhaite plein succès dans vos travaux. Merci, merci beaucoup pour mon mot de bienvenue. C'est la première semaine consacrée au commerce électronique en Afrique. Nous, sous la houlette de la CNUSED, nous allons nous réunir pour discuter de la situation de l'Afrique en matière d'e-commerce. Vous allez discuter de tout ce qu'il est possible de faire dans ce domaine et comment, en particulier, utiliser le commerce pour le développement. L'Afrique est bien sûr confrontée à beaucoup de difficultés au niveau des infrastructures, des compétences, des savoir-faire, etc. Alors, il faut réfléchir à ce qu'il est possible de faire pour surmonter ces difficultés. Et, pour ce faire, je me réjouis d'avance d'entendre les remarques liminaires de M. Kitoui, qui sera suivie de Mme Anna Tete. Notre séance durera 90 minutes. Nous accueillons 9 panélistes. Chacun dispose de 5 minutes. Et ensuite, nous pourrons ouvrir le débat. M. Kitoui, vous avez la parole. Merci beaucoup, Joy. Votre excellente, la directrice générale de l'UNAN, l'ONU en Nairobi, Mme Anna Tete, Mesdames et Messieurs les panélistes, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et du secteur gouvernemental, Mesdames et Messieurs les représentants d'entreprises, Bienvenue à tous et à toutes. Et au nom de la CNUSED, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence vraiment très importante. C'est une première. Il y a deux semaines, nous avons engagé la première réunion du comité de facilitation du commerce en Afrique. C'est pourquoi je suis particulièrement fière aujourd'hui d'ouvrir la conférence, une première, comme je le disais, une première en son genre. Une conférence qui va nous permettre de discuter de toutes les possibilités que présente le commerce en Afrique et qui va nous permettre également, bien sûr, de parler des défis à relever en la matière. Pour commencer, je tiens à remercier notre hôte, Mme Tete. Merci beaucoup pour votre collaboration, pour votre soutien. Merci beaucoup de nous avoir permis d'organiser cette conférence. Merci également aux pays hôtes. Merci beaucoup, M. Kitoi. Merci d'avoir facilité l'organisation de cette réunion. Merci également d'avoir apporté le soutien nécessaire pour l'organisation de cette conférence. Je remercie l'Union européenne, qui est représentée par le vice-président de la commission à cette séance. Je remercie également le gouvernement allemand. Et je vous remercie, vous qui participez pour la première fois à une réunion de ce genre. Vous qui participez à d'autres enceintes tout aussi importantes en Afrique. Nous avons une conférence ministérielle au Caire. Nous avons également la première conférence sur le compact mondial qui va avoir lieu à Marrakech. Et ces conférences vous montrent bien que l'on ne prend rien pour acquis et qu'il faut continuer à discuter et à travailler sur toutes ces questions. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font dans le domaine de l'air numérique. Il y a beaucoup de choses qui se font autour du e-commerce. Nous savons que le commerce reprit après la période de dépression il y a une dizaine d'années. Certes. Et aujourd'hui, le commerce connaît une hausse de 3% annuelle. Et le e-commerce représente 12% de ces 3% d'augmentation. Donc, il faut faire avec l'e-commerce. Et à Genève, au niveau de la CNUSED, nous avons vu qu'il y avait beaucoup de projets en matière d'e-commerce. Mais on a surtout parlé du fait que l'e-commerce va dépendre des règles de l'OMC. On a parlé également d'équilibre entre défis à relever et bénéfices à retirer. Je pourrais vous parler très longuement de toutes ces questions. Mais étant donné que c'est la première conférence sur l'e-commerce qui a lieu en Afrique, je vais plutôt vous parler du dynamisme de l'économie numérique. Je vais vous parler de la croissance exponentielle du e-commerce. Et je vais vous parler de cela pour vous dire qu'il s'agit là de tendances vraiment fondamentales dont il faut bénéficier. Dans le domaine de l'économie numérique, il est évident que le commerce électronique joue un rôle fondamental. Il se obtient tant pour le renforcement des capacités que pour les échanges commerciaux, les activités des institutions numériques. Cela est important également dans le domaine des mathématiques. Il faut parler en outre de l'inclusion de l'Internet à large bande. Et il ne faut surtout pas avoir peur des défis à relever. Il faut tout faire pour agir. Il faut prendre en compte tous ces phénomènes. Il faut voir ce qu'il en est concrètement, ne pas avoir peur des défis qui y sont associés. Essayer de relever ces défis en intégrant l'e-commerce dans les économies traditionnelles. En effet, il s'agit là d'une nouvelle forme d'économie. L'économie numérique montre bien qu'il y a plus de concentration des marchés désormais. Donc, il faut faire avec cette réalité. Il faut surmonter les difficultés y afférentes. Et il faut insister sur le fait qu'il ne faut surtout pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut que les gouvernements agissent. Il y a beaucoup de gouvernements dans le monde entier qui sont bien plus avancés que nous dans ce domaine. Donc, moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut passer à l'action. Il faut étudier toutes les possibilités qui s'offrent en matière d'économie numérique. Il faut relever les défis qui y sont associés. Bien sûr, certains défis concernent la planète toute entière. Il ne s'agit pas forcément des pays les plus pauvres ou des pays les moins avancés. Il y a des questions, des défis liés au développement. Il y a des géants du numérique qui, eux aussi, rencontrent des difficultés. Nous sommes tous concernés par ces difficultés, mais nous devons apprendre les uns des autres et apprendre notamment l'expérience des géants numériques ou de l'Union européenne, par exemple, qui va s'exprimer au cours de cette conférence. Nous avons donc la possibilité de discuter, de discuter de tous les obstacles qui se posent pour l'Afrique, pour que l'Afrique rattrape son retard. Il faut combler les écarts, les différences. Il ne faut plus que nous soyons à la traîne. Tout a commencé il y a 15 ans. On parlait de prospérité pour tous d'ici à 2030 et nous sommes pourtant très en retard. Nous devons voir ce que doivent faire les gouvernements pour assumer leurs responsabilités, pour rattraper ce retard. Il faut que les cadres juridiques soient ajustés, adaptés. Il faut que l'on mette en place les conditions nécessaires pour que la promesse de l'ère numérique soit tenue. Il y a des services qui peuvent être fournis par voie électronique. Il faut en bénéficier. Il faut bénéficier de la baisse des prix, de tout ce qui concerne l'économie numérique. Par exemple, je pense qu'en 1982, un gigabyte, un stockage de gigabyte, c'est 400 000 dollars. Aujourd'hui, ça coûte un centime. Un centime. C'est incroyable, n'est-ce pas ? J'ai un exemple encore plus intéressant à partager avec vous. Parfois, on sous-estime un petit peu la question de l'innovation en Afrique. Souvent, on passe à côté d'innovation. Mais pourtant, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé au Kenya. Par exemple, avec Uber. Uber est arrivé et dans le monde entier, beaucoup de services de taxi ont disparu à cause d'Uber. Donc, les prix ont baissé, il y a eu plus de concurrence et tous ceux qui avaient le monopole ont disparu. Mais au Kenya, Uber est arrivé et les Kényans ont avancé un service qui a fait concurrence avec Uber. et donc, un de ses services concurrents a d'ailleurs ouvert en Zambie hier même. Donc, cela a montré que sur le secteur privé, il y avait toujours des opportunités à saisir, qu'on pouvait être concurrent. On a vu que tout ce qui constituait des mesures de distorsion des échanges pouvait être combattu efficacement. Pour conclure, j'aimerais vous inviter à agir en tant que communauté. J'aimerais vous inviter à sensibiliser davantage les populations, à intervenir auprès des gouvernements pour qu'ils agissent, à leur demander au gouvernement qu'ils adoptent des mesures pour la protection des consommateurs, pour qu'ils adoptent des lois pour éviter l'évasion fiscale. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses à faire, par exemple pour la cryptographie, pour les mesures fiscales, pour les flux clandestins et illégaux. Vous savez que tout l'argent qui est illégalement le continent africain chaque année représente beaucoup plus que l'aide publique au développement. Il y a des choses à faire pour lutter contre les flux illicites de financement. Il faut que tout le monde participe. Il faut que tout le monde fasse bénéficier les autres de sa sagesse. Je pense aux universités, aux ONG, au gouvernement, aux organisations internationales, également aux entreprises privées. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kittoui. Je donne maintenant la parole à Mme Anna Tete, directrice générale du NON. Merci beaucoup, M. Kittoui, secrétaire générale de la CNUSED. Mesdames et messieurs les membres du panel, mesdames et messieurs, bienvenue au Kenya et bienvenue au bureau des Nations Unies à Nairobi. Nous allons bien sûr faire tout notre possible pour que, pendant votre séjour, vous profitiez au maximum de cette conférence. Nous espérons que cette conférence sera une réussite. J'espère que tout ce qui a été fait jusqu'à présent vous a semblé satisfaisant. Je vais maintenant essayer d'ajouter quelques commentaires à ce qu'a dit M. Kittoui. Vous savez que la numérisation des économies africaines se fait à différents niveaux et à différents rythmes. Nous avons l'université de TAF, d'autres universités qui ont mis au point un indice et qui montrent que quatre pays en Afrique sont plus près que les autres à bénéficier de ce phénomène international. Le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Égypte. Mais ce qui compte également, bien sûr, c'est que le reste du continent ne soit pas à la traîne et puisse rattraper son retard le plus rapidement possible car nous avons là une occasion unique à saisir. Nous parlons de zone de libre-échange pour le continent. Nous savons qu'il y a eu déjà des négociations à ce sujet au niveau des gouvernements mais le e-commerce, le e-commerce, eh bien, ça va être un facteur fondamental pour tous les accords de libre-échange en Afrique. Donc, nous allons discuter de ces questions cette semaine. nous allons commencer à réfléchir à ce qu'il faut faire pour créer le cadre nécessaire pour que cette zone de libre-échange soit bel et bien créée. Je me réjouis beaucoup du fait que vous soyez si nombreux pour participer à cette conférence fondamentale. Nous devons donc réfléchir à la façon de combler le fossé numérique, nous devons réfléchir au développement économique, nous devons réfléchir à l'habitation des femmes, à la protection des consommateurs et à la protection des utilisateurs en ligne. Toutes ces conversations, toutes ces discussions sont importantes. Il faut bien sûr faire en sorte que les systèmes en ligne soient fiables. Il faut que les consommateurs puissent avoir confiance dans ces systèmes. Lorsque vous versez de l'argent par Internet, vous devez avoir confiance, vous devez être certain que si vous payez, vous obtiendrez quelque chose. Il faut que vous ayez confiance que les plateformes de commerce électronique soient fiables. et donc il est important de discuter de toutes ces questions. Il faut que les différentes parties prenantes dialoguent pour que tout bénéficie de ces opportunités. Moi, personnellement, je viens du Ghana. J'ai été ministre du Commerce et de l'Industrie dans une autre vie et je me souviens que nous avons réussi à surmonter des difficultés au niveau gouvernemental en faisant participer le secteur privé au maximum. Nous avons mis en place un système cadre législatif pour la téléphonie mobile, pour le e-commerce, pour mettre en place les cadres pertinents pour ces transactions, ces paiements en ligne, pour la téléphonie en particulier. Nous avons constaté que la société civile, le secteur privé et tous ceux qui allaient utilisé ces plateformes mis en place, devait participer au dialogue sur leur conception. Nous avons compris qu'il fallait entendre les difficultés de chacun. Nous avons compris que le gouvernement doit être à l'écoute au niveau national mais pas seulement, au niveau continental également. Parce que je vous rappelle que nous voulons mettre en place une zone de libre-échange au niveau du continent tout entier. Donc, il faut aller au-delà des marchés nationaux. Il faut voir les choses en plus grands. Il faut réfléchir à la prospérité à laquelle nous aspirons pour l'Afrique toute entière. Imaginez ce qu'une telle zone de libre-échange peut apporter au continent. Imagine le changement que cela va apporter. Nous devons veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'innovation, d'enthousiasme, d'élan, notamment dans le cadre de cette conférence, pour discuter concrètement de toutes ces questions. Nous sommes vraiment très intéressés d'entendre au point de vue. En tant que directrice générale de l'UNON, je suis ravie d'appuyer la CNUSET dans ses activités. Je vous souhaite une conférence très réussie et je me réjouis par avance d'entendre vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Tete. Merci d'avoir replacé les choses dans leur contexte. Nous allons maintenant entendre les entreprises, les sociétés civiles. Nous allons entendre parler des promesses, des retombées positives, des choses à faire. Nous allons parler des femmes, des réglementations, des politiques. Et pour commencer, je vais donner la parole à M. Alikin Wale qui dirige le GSMA pour le Sub-Sahara. Vous allez nous parler de vos recherches qui ont montré que 270 millions d'Africains ont désormais accès à Internet par le biais de leur téléphone. Et vos recherches ont également porté sur les paiements par le biais des téléphones, que ce soit pour l'agriculture, l'eau, l'assainissement, tout autre domaine. À chaque fois, on se rend compte que l'e-commerce est présent et que l'e-commerce est très, très prometteur. C'est maintenant ce que vous allez nous dire en cinq minutes. C'est un vrai plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Merci. Je suis vraiment ravi de vous parler de toutes ces questions. Tout ce que vient de nous dire, Joy, était vraiment très intéressant. Tout d'abord, nous devons parler d'Internet et puis nous allons parler des abonnements téléphoniques. Et pour ce qui est de la région subsaharienne, nous constatons qu'il y a de plus en plus d'abonnements téléphoniques et qu'il y a de plus en plus d'abonnements également Internet. Lorsqu'on ventile un peu les chiffres, on voit que la réalité n'est peut-être pas si encourageante que cela pour la région subsaharienne. Mais au total, si l'on compare le nombre total d'utilisateurs de téléphonie mobile et le nombre total d'abonnements téléphoniques, il y a des différences qui ne sont pas vraiment très positives. Donc je vais vous parler un petit peu de tout cela. Je vais vous dire ce qui est positif, ce qui n'est pas. Ce qui est positif, d'ici à 2020, nous espérons que le nombre d'abonnés téléphoniques va vraiment beaucoup augmenter. Donc il y aurait 50% de la population qui aurait atteint d'abonnements téléphoniques d'ici 2030, 2020. Nous allons parler également des différents appareils qui peuvent être utilisés pour toutes ces transactions en ligne. Pour ce qui est des connexions large-bandes, nous savons qu'il y aura de plus en plus de connexions de ce genre. Il y aura de plus en plus donc une meilleure couverture, plus en plus de gens qui auront accès à Internet. Il y a de plus en plus de couvertures 3G ou 4G dans la région subsaharienne. Malheureusement, les gens n'ont pas toujours accès au 3G ou 4G mais les 3G et 4G sont présents et la population subsaharienne a de plus en plus accès à Internet même si d'ici à 2025, il y aura encore la majorité de la population qui n'aura pas accès à Internet. Donc je vais vous parler des opportunités du commerce dans cette région car nous sommes bien là pour parler d'opportunités. L'opportunité principale, c'est d'habiliter la population d'Afrique, d'habiliter les Africains à aller en ligne et à intervenir dans le domaine de l'e-commerce. La réalité sur le continent africain, c'est que nous avons mis l'accent sur les aspects mobiles. Bien sûr, ça a des avantages et des inconvénients mais vraiment, ce qui compte avant tout, c'est le mobile, la mobilité et il faut essayer d'en bénéficier au maximum. Nous devons le faire pour l'Afrique et pour les Africains. Donc, il s'agit d'accès mobile aux services de base. Cela permet d'avoir... Donc, l'accès mobile permet d'avoir accès à des infrastructures, aux services, permet d'effectuer des versements, des paiements. Il permet également d'avoir accès à des services d'assurance, à des services de micro-crédit, de micro-prêts. Donc, voilà ce qu'est le e-commerce pour nous. Si nous en sommes, bien sûr, dans ce sens, dans le bon sens, je suis certain que nous pourrons progresser considérablement en région subsaharienne. J'ai réfléchi à l'avenir. Je sais que le secteur privé réfléchit beaucoup à l'avenir également. Orange et Etienne ont récemment lancé une plateforme, la première plateforme de paiement par téléphone, de paiement mobile. Il s'agit là d'une opportunité, une occasion à saisir pour renforcer les capacités des Africains. Mowali, c'est le nom de cette plateforme qui va être accessible à tous. Tous. Ce sera une plateforme ouverte, utilisable dans tous les domaines. Donc, une plateforme de paiement qui fera que les versements mobiles ne dépendront pas forcément du 3G ou du 4G. donc beaucoup de personnes qui n'ont pas encore accès au 3G ou au 4G, c'est-à-dire la majeure partie des personnes en Afrique subsaharienne pourront quand même utiliser cette plateforme et pourront quand même effectuer des versements en ligne de cette façon. Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Nous travaillons avec nos partenaires, nos partenaires clés pour concrétiser les choses. Les gouvernements, bien sûr, doivent considérer le e-commerce comme une zone de croissance potentielle et aller dans ce sens plutôt que freiner ce développement. Il faut bien sûr que les cadres politiques nécessaires soient mis en place pour favoriser la croissance du e-commerce. Il faut investir dans l'e-commerce et il faudra pouvoir également bénéficier des recettes tirées du commerce. Il faudra penser à l'imposition, aux taxes liées au e-commerce. Nous savons, nous avons déjà constaté que les services de paiement mobile fonctionnaient bien, par exemple au Kenya, dans d'autres pays, mais nous n'avons pas toujours connaissance des chiffres. Je dois vous dire qu'il y a deux semaines, j'étais au Nigeria et au Nigeria, une plateforme de services, une licence de services de paiement en ligne a été récemment mise en place. Donc, ce pays va renforcer ses capacités dans ce domaine. cela sera positif pour le continent tout entier puisque l'on voit que le nombre d'abonnements téléphoniques a beaucoup augmenté sur tout le continent. Nous savons que cela aura un impact positif sur l'Angola, le Nigeria, etc. Donc, tout cela aura un effet positif, permettra de progresser sur le continent tout entier. Nous avons constaté également que les gouvernements avaient tendance à imposer des taxes sur des choses dans des domaines lucratifs. Et nous avons vu qu'en région sud-sobarienne en particulier, il y avait des taxes qui étaient imposées de façon vraiment très agressive sur tous ces services de paiement en ligne. Et bien sûr que les gouvernants pourront tirer des revenus, mais cela risque également d'avoir un effet négatif. Cela risque de repousser un petit peu les gens, de les décourager. Ils n'auront pas envie de transférer de l'argent s'ils sont taxés au passage par les gouvernements et ils ont certainement recours aux moyens traditionnels pour transférer leur argent et pour éviter d'être taxés davantage. Mais dans d'autres pays, dans certains pays, en Afrique sud-saharienne, on a décidé d'imposer des taxes sur l'accès à Internet et pour moi, pour moi vraiment, c'est l'une des plus grosses erreurs que l'on a pu faire. C'est vraiment, c'est la nuit considérablement, c'est la ruine. Ça gâche tout en fait. Je ne comprends pas pourquoi l'on ferait ça. Je ne comprends vraiment pas pourquoi l'on déciderait d'imposer ses taxes. Il faut au contraire se débarrasser des taxes. Il ne faut surtout pas imposer ses taxes pour que le e-commerce puisse fleurir, pour que le e-commerce devienne plus inclusif, pour qu'il soit transnational et pour qu'il soit, pour qu'il permette à beaucoup de nos populations d'entrer dans l'ère numérique. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, M. Goodluck. Merci. J'invite maintenant l'intervenant suivant de l'OITS à venir nous parler des stratégies de croissance économique en Afrique et nous parler de l'industrialisation en Afrique. Vous allez nous parler de l'impact du e-commerce qui doit passer par des plateformes qui ne vont pas parler d'échange. Mme NTT nous a parlé de ce qu'il fallait mettre en place également pour la zone de libre-échange sur le continent africain. Donc, vous allez nous parler de la croissance et de l'industrialisation et nous parler des retombées positives qui peuvent être bénéfiques pour le continent. Vous disposez de cinq minutes. Merci beaucoup. Joy. Merci beaucoup. Merci beaucoup au président de la CNUSED et de l'Union Nairobi pour leurs remarques. Juste pour donner quelques éléments de contexte. Le fond de la société civile et la semaine du e-commerce ont eu lieu à Genève et un appel important a été lancé à la participation du secteur privé et aujourd'hui nous faisons la queue pour nous enregistrer pour cette conférence et il était très intéressant de relever que la file d'attente pour le secteur privé était la plus longue. Donc, attendons de voir ce qu'il ressortira. En ce qui concerne le contexte de collaboration entre la société civile et le monde des affaires, je voudrais simplement donc évoquer le contexte du e-commerce en Afrique et je vais ensuite essayer de répondre à votre question. Le forum pour l'e-commerce en Afrique, j'ai fait partie du conseil d'administration. Un certain nombre de membres de ce conseil d'administration sont également présents ici. Les chaînes de valeurs sont notamment représentées donc ici en Afrique. Cela inclut des discussions qui ont lieu sur l'ensemble de continents et la nécessité de faire résonner la voix de l'Afrique au niveau mondial. Le commerce numérique est un facilitateur pour le développement du commerce en Afrique. le contexte de l'ère numérique qui est une conversation donc un sujet très pertinent en ce moment implique beaucoup d'informations thématiques. L'augmentation de la connexion grâce au système mobile en Afrique et cela permet l'accès à de nouveaux marchés, de nouveaux acheteurs, de nouveaux consommateurs. Les dynamiques entre acheteurs, distributeurs, consommateurs évoluent. Cela doit renforcer les investissements dans les chaînes de valeur en Afrique, notamment pour la création d'emplois et l'économie qui serait plus inclusive. L'élan qui a été généré par toutes ces tendances a permis justement la création du forum pour les commerces en Afrique. Le développement de différents écosystèmes économiques du pays doit permettre à tout le monde de collaborer pour développer ce type de commerce. Les dynamiques qui animent ces relations évoluent. C'est une équation complexe entre les producteurs, les distributeurs, les vendeurs et les consommateurs et ce que nous voyons à l'ère du numérique. Ce sont des ruptures, des modifications de toute cette équation et les échanges entre toutes ces différentes parties sont modifiés. J'ai participé à un échange des différents PDG venant d'Afrique du Sud, d'Afrique de l'Est et qui évoquait la concurrence industrielle en Afrique. Les gouvernements, les PDG et différentes entreprises participaient à cet échange. Ce que nous avons pu constater, c'est deux choses qui sont ressorties tout particulièrement. D'une part, le fait que les PDG et le gouvernement reconnaissent que l'ère numérique modifie cette équation des échanges économiques. Néanmoins, la plupart de ces organisations ne réagissent pas à cette modification à cause de un ou deux facteurs. le niveau de connaissance de ce système peut avoir une influence, les questions des transactions en ligne, les différents échanges qui vont au lieu sur Internet. Et ensuite, il faut d'importants investissements pour faire passer votre entreprise à l'ère du numérique. et la question est que vais-je faire de mes employés qui n'ont pas forcément les compétences pour travailler dans le cadre de cette affaire du numérique. Il y a donc des gouvernements qui disent très bien, comment pouvons-nous gérer cette question ? Nous sommes confrontés à cette dichotomie sur le continent. Il nous faut un développement économique, il nous faut de la croissance, mais d'autre part, il nous faut également des emplois en même temps, qui serait donc une croissance plus industrielle. qu'est-ce que cela nous montre ? Qu'il nous faut beaucoup d'éducation pour développer tout cela. Il faut donc impliquer la jeunesse, tout particulièrement, je pense que les modèles traditionnels qui existent dans le domaine, les différentes manières de considérer la croissance, doivent être revues. Il nous faut remettre en question les différentes manières de voir des stratégies pour l'avenir. Au cours des 100 dernières années, nous avons une certaine trajectoire et nous extrapolions cela, il faut changer cette perspective. Deuxième point, c'est la question de la reconnaissance de ces questions et de l'implication de la société civile, notamment. Il y a une question de définition des politiques, il y a ceux qui mettent en œuvre les politiques, qui créent les instruments qui permettent de mettre ces politiques en œuvre. et il y a une faille souvent, il y a un manque de communication entre ces acteurs. Parfois, les bons outils ne sont pas disponibles pour mettre en œuvre les politiques et cela implique donc également d'impliquer le monde des affaires. Le monde des affaires n'était pas suffisamment impliqué, d'une part, dans la définition des politiques, d'autre part, dans la création et l'usage des outils permettant de mettre en œuvre cette politique et donc l'effet de levier qui aurait pu être très utile pour le monde des affaires n'était pas présent. Je soutiens donc pleinement ce dialogue multipartite qui commence à se mettre en place. Je pense que nous commençons à renverser les barrières, les gouvernements, le secteur privé et également à l'intérieur des gouvernements eux-mêmes. Toutes ces personnes ne se rassemblent pas peu et commencent à échanger. Je suis d'accord avec le secrétaire général. Il nous faut nous impliquer, il nous faut nous emparer de ces changements pour agir. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui résume bien la situation et ce qui se passe dans le secteur. Il faut Merci beaucoup, Dylan. Vous parliez de l'accent à mettre sur la jeunesse, des modèles économiques, des synergies entre les différentes politiques, la mise en œuvre. Alors, intéressons-nous maintenant à l'opinion du monde académique. Notre collègue est le doyen de la Southmore School. Docteur Njenga, vous représentez le Kenya, qui est l'économie qui se développe le plus sur le continent et qui alimente beaucoup l'e-commerce, par exemple, grâce à M-Pesa. De votre point de vue, que considérez-vous qu'il faille absolument avoir, qu'il faut mettre en place pour que l'e-commerce se développe et fleurisse en Afrique ? Vous avez cinq minutes. Merci beaucoup. Mme G, il est un DJ, d'adaptation. Je voudrais dire merci beaucoup. Bonjour, merci, chers collègues. Merci beaucoup de nous ouvrir ici cette plateforme d'échange pour pouvoir parler des commerces en Afrique. La première chose qui me vient à l'esprit est qu'on ne peut pas développer le commerce en Afrique maintenant en utilisant l'ancien modèle de développement des infrastructures. L'ancien modèle. il nous faut développer les infrastructures, il nous faut une politique d'intégration aux différents niveaux régionaux. Vous ne pouvez pas développer le commerce en Afrique en considérant que le consortium panafricain des nations, l'Union africaine définira des politiques et que les différents pays les appliqueront et que nous pourrons avancer ainsi. Supprimons tous ces éléments laissons les gens faire du commerce sur téléphone mobile, échanger par téléphone mobile. Dans ce cas, nous ne demandons que faire de toutes ces institutions qui encadraient le commerce jusque-là. la CNUSAID, l'Organisation mondiale du commerce, que font ces institutions ? Ce que j'en pense et que ce que montre la recherche, c'est que ces organisations doivent suivre les opportunités créées par la technologie qui sont à disposition du secteur privé et pour cette nouvelle génération du commerce. L'un des points fondamentaux ici, c'est l'information. Je pense que l'un des domaines les plus importants d'information, c'est les politiques et le gouvernement, les domaines stratégiques. Comment créer des centres de traitement de données ? Un rassemblement de 90 nations essaie de créer une plateforme d'e-commerce. Il s'agit, il y a des accords pré-partites en quelque sorte des pays d'Afrique du Nord par exemple, des pays de la communauté d'Afrique de l'Est et un certain nombre d'accords sont donc en cours de négociation. Combien parmi ces gouvernements disposent de centres qui permettront d'expliquer les différents problèmes comme vous venez de le faire ? Il n'en existe pas. Souvent, nous essayons de résoudre des problèmes politiques ou les problèmes tout courts, les problèmes du commerce et des échanges commerciaux par des discussions dans des conférences plutôt qu'en créant des centres qui permettront de produire des résultats, des discussions stratégiques sur des plans d'action qu'il faudrait mettre en place. J'aime beaucoup les conférences. J'aime beaucoup les discussions au niveau de l'Union africaine mais je pense que des conférences comme celle-ci et les résultats de telles conférences qui créent des commissions qui discuteront de la manière de créer des plateformes travaillant sur l'e-commerce. Comment relier le commissat à la CDAO par exemple ? Quand ces commissions s'installent pour discuter et des politiques générales portant sur les taxes par exemple ? Les frais douaniers, les accords pour supprimer de tels frais, les impôts, la rationalisation de la fiscalité. Il faudrait pouvoir discuter directement de ces questions plutôt que de créer des commissions qui discuteront de la manière de discuter de ces questions. Un centre régional pour l'analyse de données est étudiée. Nous demandons à tout le monde de nous transférer des données complètes, pas seulement des fractions de données, des fragments de données, et nous allons grâce à ce centre analyser ces données. Il y a tout un domaine de la société, toute une partie de la société civile qui est également concernée. L'objectif c'est de permettre les flux financiers, des emplois. La société civile pourrait bénéficier de toutes ces tendances. L'association GSM aussi. Mais pour être honnête, combien d'entre nous comprennent, combien de nos gouvernements comprennent la notion de chaîne de bloc ? Combien de nos leaders comprennent cette notion de chaîne de bloc ? Les chaînes de bloc vous permettent de créer de la confiance car ces chaînes rassemblent l'ensemble des transactions d'une compagnie ou d'une personne en particulier. Que ce soit des terres, des questions d'impôts, de logements, d'impôts donc. Vous n'avez pas besoin de voir, d'avoir en face la personne avec qui vous échangez. Le système des chaînes de bloc permet de construire un système fiduciaire d'échange financier, permet d'identifier les lieux ensuite où l'on peut acheter des choses grâce à ce système. Ensuite, comment organiser, créer une bonne assurance qualité ? Comment gérer cette question sur des plateformes de e-commerce qui rassemblent des produits qui ont été testés, qui sont garantis de bonne qualité ? Ce serait une première solution, mais il nous faut des institutions qui le feront. Il faut en même temps garder à l'esprit le fait que la société civile dans son ensemble et le secteur privé notamment, sont un moteur du commerce. Ce ne sont pas les gouvernements qui sont ce moteur. Les gouvernements définissent un environnement qui permette à tout cela de fonctionner. Les universités en Afrique ou n'importe où peuvent également aider à mettre en place ce processus. Si on se place au niveau opérationnel, si je veux payer quelqu'un au Nigeria, quel est le coût de cette transaction ? Quelles sont les plateformes sur lesquelles je peux le faire ? Comme une PCA, par exemple. Ce type de plateforme sont en ce moment étudiées. En quelques secondes, cela peut être fait. 10, c'est beaucoup trop. Plutôt 4 secondes en réalité. On peut déplacer l'argent d'une banque à une autre. Ça, c'est un très bon système. Au niveau opérationnel, donc, comment peut-on permettre aux petites et moyennes entreprises en Afrique de rejoindre ces plateformes d'e-commerce ? C'est là que se pose toute la question de l'interconnexion, car une grande partie de l'Afrique est constituée de ces petites moyennes, voire micro-entreprises. Il se pose toujours la question de la qualité des produits. Je pense que ces entreprises ne peuvent pas forcément atteindre leur marché à cause de telles questions. Et donc, de telles plateformes seraient un excellent moyen pour les PME de travailler sur l'ensemble du continent. Il nous faut définir de quelles opportunités peuvent bénéficier ces PME. Et enfin, il nous faut évoquer la question de l'intégration interculturelle. Pourquoi dois-je faire confiance à un Éthiopien si je suis Kenyan ? Pourquoi dois-je faire confiance à un Égyptien, un Nigérian, un Sud-Africain ou un autre Kenyan, d'ailleurs ? Les plateformes d'e-commerce dépassent simplement la simple question du commerce. Il nous faut nous intéresser de près à la question de la compréhension du business dans différents pays en Afrique. Cela fait bien longtemps, déjà. Depuis 2008, sans doute, au moment où j'ai commencé à analyser le commerce en Afrique, les chiffres qui ressortent concernant notre participation africaine au commerce mondial. Depuis 2008, on était quelque part entre 4,2 à 3,8 à 3,3. C'est là notre niveau de participation au commerce mondial. Et le commerce intra-africain, c'est 11%. Donc, on pourrait acheter des voitures en ligne depuis le Japon grâce au e-commerce, mais des produits fermiers, par exemple abricoles, ne peuvent pas être livrés sur l'ensemble du continent africain. Peut-être qu'il nous faudrait dans ce cas définir des mandats clairs pour que, d'ici 2020, nous puissions obtenir un cadre régional intégré pour permettre tout d'abord de gérer les opérations en liquide, ensuite, les plateformes mobiles, les GSMA, et enfin, grandieux, il nous faut des centres, des centres intellectuels au niveau des universités qui pourront discuter des meilleures possibilités pour définir des accords en matière de politique pour agir en la matière. Si nous ne faisons pas cela, nous serons en grande difficulté. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces très belles idées concernant le besoin d'utiliser les cerveaux dont nous disposons de créer des centres d'excellence également. Un centre de recueil de données a déjà été créé dans votre université. Merci pour votre réflexion sur les plateformes numériques. Maintenant, j'aimerais que nous nous interrécions à la question de l'inclusivité, notamment du point de vue des femmes. Donc, Dersisa Khan est le président de la Société pour l'information africaine. Il prône la défense des intérêts africains au niveau mondial et qui s'est beaucoup prononcée sur la place des femmes dans ces processus. Comment faire en sorte que les femmes ne soient pas laissées de côté et puissent profiter des différentes opportunités créées par l'e-commerce ? Vous avez cinq minutes. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Si vous me le permettez, je vais parler en français. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général de la CNUSED, chers frères, Madame la représentante des Nations Unies en Nairobi, Excellences, Mesdames, Messieurs. Je suis très honoré d'être ici au nom de la Société civile africaine qui est une plateforme de plus de 500 ONG à travers le continent et la diaspora qui s'occupe des questions de technologie de l'information pour le développement. Le défi du commerce électronique est un défi immense qui ne fait que commencer parce que l'Afrique est encore à 1% ou 2% sur les transactions globales de l'e-commerce. Mais le défi préalable ou les défis préalables doivent être vraiment relevés. L'un de ces défis c'est le défi de l'accès à la société de l'information. Nous avons tous commencé... Excusez-moi, je suis désolée de vous déranger. Je pense que c'est le Channel 1 qui est donné l'interprétation en anglais, Channel 1. Monsieur Sissé, s'il vous plaît. Nous avons tous commencé ensemble à faire de l'Internet il y a 25 ans, 28 ans environ. Nous sommes aujourd'hui dans certains pays à 90% de taux de pénétration. Le pourcentage en Afrique est, on average, en moyenne de 30%, avec des pays qui en sont à 3% de connexion Internet. Donc c'est un lourd handicap pour accéder au e-commerce et ça concerne les hommes et les femmes. L'autre défi c'est le défi du coût qui est un peu corrélé à l'accès. Les coûts sont des fois 20 fois plus chers dans certains pays qu'ailleurs. Le défi aussi de la localisation et des cultures locales, des besoins locaux est un défi immense parce que les sites web, les transactions, les e-mails, tout, 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 ou pratiquement tout se fait via l'étranger. Donc nous, nous appelons pour une plus grande localisation du phénomène Internet et des technologies d'information en Afrique. Nous savons tous que les femmes sont le moteur du développement dans beaucoup de zones rurales. Je ne parle pas seulement des zones urbaines mais des zones rurales. Et des pays comme le Kenya ont développé, ont montré la bonne voie dans le e-commerce qui ont exploré le MPSA, qui ont exploré les solutions par rapport au transport. Et nous savons tous que les femmes jouent un rôle important dans ce segment des technologies de l'information. Mais nous, nous pensons que le plus gros défi, c'est vraiment de voir le problème comme un problème global d'accès à la société de l'information. Nous sommes très contents que le mobile se développe à 800% dans certains pays. Mais le mobile, c'est aussi de l'économie extravertie. Ça enrichit les autres, ceux qui vendent les données, ceux qui vendent l'information, ceux qui vendent le réseau. Nous aimerions que ce soit un peu plus équilibré, qu'on permette aussi aux femmes africaines de n'être pas simplement des consommatrices mais aussi des actrices. Donc, nous plaidons pour plus d'inclusion de la femme parce que si nous regardons les taux dont je vous ai parlé, dans certains pays, à 3% ou à 4%, vous verrez que les femmes, elles sont vraiment connectées. Ce qui pousse vraiment leur connexion en haut, c'est le mobile. Mais il y a une bonne partie des femmes qui ne pourront jamais avoir accès parce qu'elles n'ont pas accès à la culture numérique. j'ai un ami togolais qui dit qu'il y a un analfa web. Le fait de ne pas avoir accès aux ressources du numérique parce qu'on n'est pas formé, parce qu'on n'est pas intégré dans le secteur, c'est un gros handicap. Donc, vraiment, aider à la capacitation et à l'innovation. L'autre défi, c'est aussi le mauvais usage de l'Internet et des TIC. nous savons tous que les problèmes de violence à travers le libre et facile transfert de l'information à travers les réseaux sociaux causent beaucoup de dommages dans nos sociétés. Donc, nous ne voulons pas d'un Internet gadget ou d'un Internet qui permet juste d'échanger des choses pour s'amuser, mais nous voulons d'un Internet utile qui crée de l'emploi. Et nous saluons vraiment la CNUSED d'avoir initié ce premier débat. C'est une excellente initiative et nous avons accouru vers la CNUSED pour dire que nous voulons les accompagner. Parce que c'est comme ça que nous créons le débat. c'est comme ça que nous éveillons nos populations sur les grands défis. D'un autre côté, l'Afrique, elle bouge. Les jeunes, ils bougent. Je n'en veux pour preuve que le concours d'application mobile que nous avons organisé quelques semaines avant ce sommet et dont nous allons délivrer les résultats ici, nous avons fait un concours d'application mobile e-commerce et en très peu de jours, nous avons reçu une cinquantaine de candidatures de 20 pays africains avec de très bonnes applications orientées e-commerce. Nous aurons l'occasion ici de les présenter. Nous remercions la CNUSED de nous avoir aussi soutenus pour pouvoir aider à faire à ce que ce concours se passe et les gouvernements africains qui ont soutenu ces jeunes qui sont pleins de rêves, qui sont pleins de... ils ont beaucoup de choses à dire, mais ce qu'on a pu noter dans cela, c'est que le e-commerce ne doit pas être simplement une possibilité pour l'extérieur de venir faire du business. Il doit être aussi un moyen de capaciter les jeunes, de capaciter les femmes. Et à travers ce concours d'innovation, nous appelons à ce qu'il y ait de plus en plus d'initiatives qui suscitent l'innovation parce que toutes choses égales par ailleurs, nous avons toutes les chances, même à 1% maintenant, nous avons toutes les chances de pouvoir relever le défi de la transformation digitale grâce aux femmes qui sont le moteur du développement. Et donc vraiment, pour cela, il y a un gros travail à faire dans la sensibilisation. Il y a un gros travail à faire dans la capacitation parce que dans toutes les études qui ont été menées, on voit bien, et d'ailleurs aussi, je félicite pour cela, les études rapides qui ont été faites pour voir si les pays sont prêts dans l'e-commerce, ils le montrent très bien. La formation, la capacitation est un des gros défis. Et donc vraiment, nous félicitons les organisateurs et tous les sponsors et tous les pays qui soutiennent cette initiative et cette innovation et nous pensons qu'il n'y a pas de plan B. Nous devons tous aller vers le numérique, les blockchains, l'intelligence artificielle, couplée avec une interrogation des besoins locaux sera la solution. Et la femme ne peut pas être en reste dans ce dispositif parce que la femme, tout le monde le sait, c'est le moteur du développement de l'Afrique. Je vous remercie. Merci, merci, merci beaucoup. Merci de nous rappeler qu'il n'y a pas de plan B et que nous devons donc bien penser aux difficultés à surmonter par le B du renforcement des capacités, la formation, l'accès aux données, etc. Il faut absolument que nous agissions tous plutôt que nous nous contentions d'attendre. Nous allons maintenant donner la parole à Annecy Kanzar, responsable de la division du Forum économique mondial. Comme vous le savez, c'est un forum fondamental pour toutes les questions économiques et pour tout ce qui touche au développement économique. si vous avez bien sûr une bonne connaissance de tout ce qui concerne l'Afrique, j'en suis certaine. Maintenant, vous allez nous dire quelles sont les priorités, les besoins en matière de e-commerce pour l'Afrique. Notamment, vous allez nous parler des politiques et réglementations nécessaires en la matière. Merci, merci beaucoup Joy, merci à toute l'équipe de la CNUSED. Merci pour cette occasion unique qui nous est donnée aujourd'hui, nous exprimer sur toutes ces questions. vous avez parlé d'exclusivité. Vous avez également mentionné le problème, vous avez parlé du problème, il faudrait parler du problème des personnes âgées parce que les personnes âgées ne doivent pas être exclues. Je pense aussi aux personnes handicapées, c'est important sur le continent africain. Il ne faut exclure personne. Vous savez que lorsqu'on est un handicapé, on a déjà beaucoup de difficultés hors ligne. Alors imaginez ce que cela représente comme difficultés en ligne. Beaucoup pensent que le Forum économique mondial, c'est Davos, mais non. Davos, ce n'est qu'une partie du Forum économique mondial. Nous avons une division sur les partenariats publics et privés. Nous avons 700 membres du personnel qui travaillent sur de nombreux domaines sur de nombreux domaines différents. Nous essayons de réfléchir aux difficultés qui nécessitent des solutions multiparties prenantes. Nous avons 14 initiatives systémiques, notamment une sur l'investissement et l'autre sur l'avenir des sociétés basées sur l'économie numérique. Nous savons qu'il y a de plus en plus de liens avec notre fondation de San Francisco pour tout ce qui concerne le développement, les cadres réglementaires, les politiques à adopter pour favoriser l'expansion de ces technologies. Nous avons une initiative pour l'e-commerce, une plateforme pour le commerce mondial et nous collaborons avec la plateforme pour le commerce international et l'OMC en la matière. Nous réfléchissons aux pratiques qui peuvent être utilisées pour appuyer les petites entreprises, pour appuyer l'e-commerce. Nous avons organisé des dialogues dans différents pays, notamment le Bahreïn, le Vietnam. Nous avons réuni, nous nous efforçons de réunir des experts au niveau international. Nous avons publié des lignes directrices pour faciliter le e-commerce, la logistique, les règles sur le versement en ligne et d'autres questions. Tout cela est disponible sur Internet. Ces lignes directrices sont là pour orienter les débats au niveau national, au niveau régional et local également. Nous avons travaillé avec l'Alliance du Pacifique, avec la Banque Interaméricaine de Développement pour... Nous avons travaillé également avec la Banque de Développement en Asie. Nous avons noué beaucoup de partenariats pour favoriser le dialogue au niveau régional et au niveau, bien sûr, national. Cette semaine, le Forum et la CNUSED vont lancer une communauté multipartite pour le e-commerce en Afrique. Cela ne va même permettre de renforcer les partenariats en la matière. Nous espérons pouvoir nous appuyer sur ce mécanisme officiel qui nous permettra de poursuivre le dialogue après, à l'issue de cette conférence. Le système pour le commerce international est là pour favoriser la mise en place d'initiatives transfrontières en matière de e-commerce. Nous nous appuyons bien sûr sur les meilleures pratiques observées au niveau international et nous savons qu'au niveau politique, il faut prendre en compte différents points tels que la facilitation des échanges. L'OMC a signé un accord sur la facilitation des échanges en 2017 et cet accord sur la facilitation des échanges dispose que les pays africains devraient accorder la priorité à différents points pour favoriser les exportations, pour des procédures pour le dédouanement, les opérations de dédouanement et pour tout ce qui concerne également l'inspection du travail, la durée des heures de travail. Nous savons qu'il y a souvent des retards en douane et qu'il y a des procédures à appliquer pour faciliter les choses et pour faciliter notamment le dédouanement. Et il y a également des contrats qui sont signés en ligne. 46% des économies africaines ont adopté des lois sur les transactions en ligne et cela a permis de renforcer l'efficacité de ces transactions et renforcer également la confiance des consommateurs dans le e-commerce. Lorsqu'il y a des différences entre les règles nationales pour le commerce et les règles internationales pour le e-commerce, l'on peut se référer à l'accord international sur le commerce ou à la disposition internationale sur le commerce pour régler ces différences. Il faut bien sûr rassurer les consommateurs. Il faut qu'ils aient confiance, qu'ils sachent que s'ils font des versements en ligne, ils deviendront les objets achetés. Seuls 43% des économies africaines ont adopté des règles, des lois pour la protection des consommateurs en ligne. Les Nations Unies ont présenté des lignes directrices en 2015 pour que les transactions en ligne soient du moins prises en compte et ce, bien sûr, pour renforcer la confiance des consommateurs. On doit également insister sur le fait que les données en ligne soient restées confidentielles. 38% des économies afriques ont adopté des lois en la matière et les lignes directrices de l'ONU sur la protection des consommateurs sont utiles en la matière pour le groupe des 21 pays d'Asie ou du Pacifique ont également adopté des lignes directrices et des règles dans ce domaine. Nous avons également des règles sur les risques des échanges en ligne. Ces règles ont permis d'accroître le commerce électronique. très souvent l'on constate que le e-commerce n'est pas encore suffisamment utilisé parce qu'il y a un manque de confiance ou un manque de facilité pour utiliser. Les consommateurs préfèrent souvent utiliser les espaces pour leurs échanges ou leurs transactions. Il faut donc que les gouvernements élaborent de nouvelles directives et de nouvelles réglementations pour rassurer les consommateurs pour adopter des approches pragmatiques pour les banques et les autres acteurs privés. Il faudra également établir des priorités pour la fourniture de ces services. Merci. Merci, merci beaucoup. Vous avez évoqué cinq points fondamentaux. Vous avez parlé de la facilitation des échanges, des transactions électroniques, la protection des consommateurs, la protection des données et les risques associés aux transactions en ligne. Tout ceci est bien sûr lié aux réglementations. Réglementations dont va nous parler madame Gailward. C'est la directrice exécutive du centre de recherche sur les technologies de l'information et de la communication en Afrique. Madame va nous parler du commerce électronique pour l'Afrique, elle va nous parler des politiques, des approches réglementaires et de l'objectif de mettre en place des infrastructures sûres, de mettre en place des conditions propices pour l'e-commerce et elle va nous parler également des plateformes mettre en place pour l'e-commerce en Afrique. Cela fait déjà longtemps que vous conseillez les gouvernements dans ce domaine, en particulier en Afrique du Sud. Vous allez nous expliquer ce qu'il faut faire pour arriver aux objectifs fixés et vous allez parler des approches réglementaires qui permettront à l'Afrique de se lancer pour véritablement bénéficier du e-commerce à l'avenir. Merci beaucoup. Notre centre de recherche et de résultats s'est pensé sur la question des politiques et des réglementations adoptées dans le domaine du e-commerce. Nous avons réfléchi à tout cela et nous avons compris désormais qu'il fallait aller bien au-delà des traditions, des pratiques traditionnelles en matière de technologie de l'information et de la communication. Pour tout ce qui concerne l'ère numérique et le e-commerce, il faut aller au-delà de ce qui existait jusqu'à présent et nous avons bien sûr parlé d'engagement, nous avons parlé d'objectifs tels que les objectifs de développement durable, mais la vérité, c'est que nous ne disposons pas des données suffisantes pour l'instant et si nous n'avons pas les données suffisantes, nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs et ce, y compris si nous sommes extrêmement optimistes. Donc voilà le défi à relever, voilà le paradoxe auquel nous sommes confrontés en matière de politique et nous voulons que, nous constatons que de plus en plus de gens utilisent des services en ligne et nous constatons également qu'il n'y a pas suffisamment de réglementation, tant pour d'ailleurs pour ceux qui agissent en ligne que ceux qui sont présents hors ligne, il y a le problème de connectivité qui se pose, certes, mais il y a également la façon dont l'on utilise Internet, l'on intervient dans le domaine de l'ère numérique, le domaine de l'économie numérique, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés pour l'approvisionnement, la fourniture des services en ligne, mais beaucoup de difficultés de même de l'autre côté. Donc il faut aller au-delà du problème de connectivité parce qu'il y a beaucoup d'autres difficultés qui sont bien plus difficiles à résoudre, à surmonter. Il ne suffit pas d'investir lourdement dans les infrastructures, il faut essayer d'investir de façon pertinente. Ce que l'on constate également, c'est qu'il faut passer de consommateur passif à consommateur actif. Je vais vous donner quelques chiffres pour lire mon propos, mais en fait, il faut donc devenir un acteur actif, proactif, consommateur actif en ligne, et pas seulement en ligne d'ailleurs, en ligne et hors ligne. En travaillant avec la Banque mondiale, avec d'autres institutions qui se penchent sur les questions de l'ère numérique, de l'économie numérique, nous savons que si les choses sont bien faites, on peut obtenir des résultats positifs. il ne s'agit pas simplement de compter le nombre d'abonnements de téléphone ou le nombre de SIM cards qui sont vendus. Non, il faut voir, il faut savoir, par exemple, que nous avons effectué des recherches en 2007-2018 et ce qui nous ont permis de constater que les inspectés n'étaient pas vraiment très prometteuses pour Internet. Donc, il faut essayer de réunir une masse critique d'environ 25% pour avoir une certaine intensité d'utilisation et pour obtenir l'impact nécessaire pour un meilleur taux de pénétration. Dans beaucoup de pays, on a constaté que cette masse critique n'existait pas encore. Donc, on voit que le taux de pénétration d'Internet correspond souvent aux revenus par habitant. on a vu, par exemple, que le taux était de 50% pour l'Afrique du Sud. 50%, donc environ la moitié de la population est présente en ligne. Mais dans les pays les moins avancés, le taux de pénétration est beaucoup plus faible. Il atteint 9%, par exemple, ou 10% en Mozambique. Donc, le PIB par habitant est un facteur important à prendre en compte. On constate qu'il est vraiment lié au taux de pénétration d'Internet ou de couverture d'Internet. Néanmoins, si nous prenons le cas de la Tanzanie, nous voyons, par exemple, qu'il faut prendre en compte également le fossé, les écarts entre les populations citadines et les populations rurales. Il faut prendre en compte également les écarts entre hommes et femmes. Là où il y a beaucoup d'écarts de ce genre, il y a également un problème au niveau du taux de couverture d'utilisation d'Internet. Les disparités urbaines, rurales ou hommes-femmes sont à prendre en compte pour étudier la question du taux de pénétration. Bien sûr, tout cela nous renvoie au problème classique qu'est le problème de la pauvreté. Il faut donc essayer d'aller plus loin que cela. Au Kenya, on a un chiffre de 28%. Ce n'est pas un chiffre très important, mais on a constaté qu'on avait atteint un seuil par rapport aux personnes qui pouvaient se permettre d'avoir accès à Internet. Donc il y avait les moyens d'avoir accès à Internet. Les personnes qui gagnent environ 700 dollars par mois peuvent se permettre d'avoir accès à Internet puisque l'on a constaté en Afrique du Sud, mais également au Kenya. Donc il y a un seuil de revenus mensuels qui est vraiment lié à l'accès à Internet. C'est un défi donc véritablement politique qu'il faut relever puisque le taux de pauvreté a une incidence considérable sur le taux de pénétration d'Internet. Nous savons que dans tous les pays les plus pauvres, les personnes les plus pauvres n'ont pas les moyens d'avoir accès à Internet. En Afrique du Sud, on voit que les personnes qui n'ont pas accès à Internet sont plus ou moins les mêmes que dans les autres pays d'Afrique. Donc il faut essayer de trouver les moyens de... Il faut donner les moyens en fait à tous les membres des populations d'avoir accès à Internet et prendre en compte tous les problèmes clés que je viens d'évoquer. Et là, je ne parle bien sûr que de la fourniture d'Internet ou de l'aspect approvisionnement. Mais nous avons parlé de la couverture 3G ou Internet à large bande. Nous avons vu que cela pouvait atteindre 80-90% dans certains pays. Donc les gens ont... reçoivent le signal. Enfin, les appareils mobiles peuvent recevoir le signal mais les gens n'ont pas les moyens d'y avoir accès. Donc bien sûr, c'est la question qui se pose. C'est la question des coûts. Les coûts des appareils mobiles. Très souvent, les gens n'ont pas les moyens de s'acheter un appareil mobile ou un appareil qui leur permettra de se connecter à Internet. On ne parle pas ici de smartphone ou de téléphone très sophistiqué. Non. On parle de... On parle de... Par exemple, de réduire les taxes au niveau le plus bas pour tous les appareils mobiles. On parle de... de rendre les appareils mobiles plus accessibles. Parce que bien sûr, on peut prélever des taxes ou prévoir des taxes... Il ne s'agit là que de recettes à court terme. Non. Il faut essayer de voir un peu plus à long terme, voir ce qui va se passer au niveau du continent, voir quelle stratégie l'on peut utiliser et appliquer pour que les appareils mobiles deviennent moins chers. Ils peuvent être utilisés par l'ensemble des populations. Par exemple, en passant par les textos, les WhatsApp. Il ne faudra pas pénaliser les plus pauvres parce que s'ils n'ont pas accès à ces moyens-là, ils vont bien sûr rester en dehors de l'ère numérique. Donc, on parle de connectivité, de e-commerce. Lorsque l'on parle de tout cela, il faut absolument aborder les problèmes que je viens d'évoquer. Je sais que je n'ai plus beaucoup de temps à ma disposition, mais je voulais vous parler de tout cela. Je voulais vous parler également des difficultés liées à la demande parce qu'il y a l'offre, d'une part, ce dont je viens de parler abondamment, et la demande de l'autre côté. Il faut améliorer la coordination entre les départements, les unités concernées pour améliorer la question de la demande. Nous avons parlé des chaînes de blocs qui nous permettent de mettre en place les conditions propices pour le développement de l'ère numérique, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas habilitées. Donc, les chaînes de blocs demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, d'électricité, etc. Donc, certains n'ont pas les moyens d'y avoir recours. Donc, il faut voir les choses de façon plus large, voir quels sont les moyens à mettre en œuvre, les conditions à mettre en place pour renforcer l'offre et la demande. Et il faut le faire également au niveau international, en parlant de gouvernance numérique internationale, parlant de cybersécurité, en parlant de tout ce qu'il faut faire pour mettre en place des conditions qui rassurent les consommateurs. Il faut faire tout cela si nous voulons que tout le monde bénéficie dès l'ère économique, de l'ère de l'économie numérique. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous nous avez dit. C'était passionnant. Il faut effectivement aller au-delà de tout ce que l'on connaissait jusqu'à maintenant. Il faut prendre en compte l'aspect humain et essayer d'aller plus loin encore. Ce Kipto va disposer lui aussi de cinq minutes pour nous parler de ce qui se passe au Kenya. Vous allez nous parler de ce qui se passe au Kenya. Ensuite, j'ouvrirai le débat pour entendre vos questions, vos commentaires. Merci. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être de retour, d'être dans cette salle avec vous. Comme vous l'avez dit, c'est la première fois qu'une conférence de ce style a lieu en dehors de l'Europe. Donc, je dois dire que le Kenya est très fier d'accueillir cette conférence. Nous avons collaboré avec l'Union européenne, avec la CNUSED et nous réjouir vivement de cette occasion qui nous est donnée cette semaine. Je dois vous dire que, pour nous, l'e-commerce est un outil à utiliser à tout prix pour renforcer l'économie du pays. Donc, c'est l'approche que nous avons adoptée jusqu'à présent. Et je dois vous dire que 83%, c'est le taux de connectivité au Kenya. Environ 40 millions de Kenyans ont un téléphone portable. 40 millions sur 45 millions qui est la population totale du pays. Donc, nous avons un beau taux de connectivité. Et moi, je crois que je n'ai plus d'argent sur moi. Désormais, je fais presque tout par Internet. je paye avec MPSA. J'ai des liens avec mes comptes. Enfin, je suis reliée à mes comptes. Et donc, je n'ai plus d'argent en espèces, sûrement. Les transactions en espèces sont de moins en moins nombreuses au Kenya, ce qui vous montre bien ce qu'il en est de la croissance de notre économie virtuelle. En 2012, vos dirigeants ont décidé qu'une zone de libre-échange serait mise en place sur l'ensemble du continent d'ici à 2017. Les négociations pertinentes ont commencé. Elles ont eu lieu. Les dirigeants se sont réunis. Et en mars de cette année, à Kigali, 44 pays ont signé un accord de libre-échange pour le continent. Le seuil à franchir était de 22 pays. Il fallait que 22 pays aient signé et ratifié l'accord pour qu'il entre en vigueur. Et j'ai le plaisir de vous dire que près de 51% des pays qui devaient avoir signé ratifié le pays l'ont fait. Le Ghana a fait partie des premiers pays et ratifié l'accord de libre-échange du continent. Le Kenya également. Le commerce en Afrique représente 40 à 45%. Je parle des échanges sur le continent. Mais pour ce qui est des échanges à l'international, nous ne représentons que 10% des parts mondiales du commerce. Bien sûr, il y a beaucoup d'unions douanières. On parle beaucoup de facilitation des échanges un peu partout dans le monde. Mais pour ce qui nous concerne, il nous faut intégrer nos marchés. Il nous faut commencer à penser au rôle très important que joue le e-commerce. Tous les intervenants ont parlé de différentes politiques, de différents domaines. Ils ont parlé des infrastructures notamment. Des infrastructures pour les technologies de l'information et de la communication. Où est-ce que nous en sommes en matière d'infrastructures ? Nous avons plutôt progressé au Kenya dans ce domaine. Mais il faut voir ce qu'il y en est dans les autres pays africains. Il faut que tous les pays africains puissent bénéficier du e-commerce et puissent s'appuyer sur les bonnes structures, les infrastructures. Nous avons parlé des solutions de paiement en ligne. Nous avons parlé de logistique, logistique pour les échanges commerciaux. Nous avons signé une charte pour le port de Mombasa. Il s'agit de différentes institutions, agences qui ont noué une sorte de coalition ou un partenariat. Je préside cette coalition. Toutes les institutions de facilitation, toutes les agences concernées ont créé des portails en ligne. Il s'agissait en fait de créer un guichet unique pour le dédouanement des marchandises. On a réduit considérablement le temps de dédouanement au port de Mombasa. Maintenant, on a besoin de 4 ou 5 jours pour qu'un camion aille de Mombasa à Kigali. Auparavant, ça prenait beaucoup plus de temps. Les systèmes ont été numérisés et nous avons mis en place ce guichet unique qui nous a permis de supprimer les chevauchements, les doublons. Nous avons gagné beaucoup de temps. Nous avons également travaillé sur la question des infrastructures pour que les infrastructures en place soient plus efficaces. Je parle des infrastructures du port de Mombasa et je parle également de ce qui se fait en douane pour le dédouanement, les procédures OSB. Nous avons là aussi beaucoup progressé et nous avons essayé de combler les lacunes politiques. Nous avons dans nos politiques commerciales insisté lourdement sur le e-commerce. Nous avons collaboré avec différents ministères et nous avons l'intention de mettre en place de nouvelles lignes directrices pour la gestion du e-commerce. C'est un chantier en cours et nous avons également beaucoup investi dans le renforcement des capacités. Le renforcement des capacités, c'est vraiment fondamental. Donc, dans l'ensemble, nous avons bien progressé au Kenya. Nous l'avons fait également dans le contexte de l'Afrique de l'Est. Si nous pouvons tous bénéficier du e-commerce, nous bénéficierons indubitablement de la zone de libre-échange continentale. Nous savons que les échanges commerciaux entre pays africains sont encore insuffisants. Si nous pouvons nous appuyer sur le e-commerce et sur la zone de libre-échange, nos échanges connaîtront une croissance considérable. je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Merci, M. Kepto. Merci de nous avoir parlé de ce qui se passe au Kenya. Merci de nous avoir parlé des sept domaines d'intervention sur lesquels j'ai mis l'accent. Je vais maintenant ouvrir le débat pour entendre vos points de vue, les points de vue de la société civile, les entreprises, les ONG, etc. Vous souhaitez intervenir monsieur au fond ? Nous allons entendre différentes interventions. Allez-y. Merci beaucoup. Je m'appelle Alistair Tempest. Je suis le PDG du Forum pour l'e-commerce africain et je voudrais relever monsieur le secrétaire principal d'avoir mentionné les différentes compétences que nous allons sans doute beaucoup évoquer au cours de cette semaine. Je pense qu'il est très important de garder à l'esprit que l'e-commerce comme quelqu'un me l'a dit c'est comme une montre. Ce que l'on voit c'est l'écran. On ne se rappelle pas toujours tous les ressorts toute la mécanique qui est à l'arrière et sans laquelle la montre ne fonctionne pas. Je le disais à la plus jeune de mes filles qui a 18 ans qui me demandait ce qui est une montre qui ne savait plus ce qui était une montre je pense. Je pense que c'est important de se rappeler cela. L'e-commerce c'est quelque chose de très complexe. C'est pourquoi les différentes compétences doivent être acquises enseignées et très ceux très en détail. Il nous faut garder cela à l'esprit. Je vois tant de cours de formation qui prétendent enseigner l'ensemble de l'e-commerce et qui n'enseignent en fait qu'une toute petite partie. je voudrais lancer cet appel à ceux qui parleront de compétences au cours de cette semaine de garder à l'esprit que ce n'est pas quelque chose de simple mais quelque chose de très complexe. Merci beaucoup. Madame devant dans la partie avant de la salle merci beaucoup à nos panélistes qui sont visiblement très compétents pour ces discussions très riches. Je m'appelle Juliana Momoke Simbi je suis consultante en développement durable et en commerce durable et en tant que l'une des directrices du pays j'ai pu suivre la mise en oeuvre j'ai fait partie de l'équipe qui a mis en place les guichets uniques donc je pense que ça s'applaudit j'ai été nommée au conseil quand j'avais 35 ans. j'aurais trois questions comment le panel proposerait de gérer la question des droits d'auteur et de l'infraction aux notions de marque et de comment définir des politiques au niveau national qui protègent notamment les jeunes innovateurs car nous avons des jeunes qui innovent de manière formidable mais ils inventent quelque chose et quelqu'un qui a de l'argent reprend leur projet et les initiateurs du projet ne touchent aucun droit d'auteur n'en tire en cas bénéfice donc comment traiter cette question autre question la deuxième donc c'est le financement pour ces jeunes innovateurs comment gérer le problème des belles idées des esprits innovateurs mais des poches vides comment répondre à ce problème troisième question la question de la duplicité chez certains gouvernements parfois on arrive à mettre en place un système qui peut être inclus dans un autre système qui s'embrique donc la question du guichet unique par exemple répond à cette problématique par exemple les gouvernements centraux d'autres institutions peuvent tous traiter d'un certain nombre de questions comment les gouvernements peuvent se rassembler pour faciliter les paiements comment faire en sorte comment répondre à ce problème de la duplication nous voyons parfois apparaître des systèmes et nous savons par avance qu'ils ne fonctionneront pas enfin il y a la question du renforcement des capacités nous avons des discussions à très haut niveau comment transformer ces discussions en idées concrètes pratiques qui atteindront les gens qui font du commerce à l'autre bout de la chaîne une personne qui vend tant de cagettes de tomates comment va-t-elle faire dans son village pour faire du commerce comment protéger ces personnes de l'exploitation notamment au niveau des prix comment faire pour inclure ces personnes nous évoquions l'inclusivité notamment à l'égard des femmes des gens qui font du commerce au niveau le plus simple comment leur faire comprendre ce qu'est l'e-commerce je voudrais vous encourager ceux qui sont au fond de la salle à se montrer actifs également posons une question chacun s'il vous plaît pour pouvoir faire participer davantage de personnes la personne qui agite sa main madame merci je m'appelle Jérine Jiroga qui vient de l'organisation Beautiful Minds merci beaucoup de me donner la parole je n'ai pas entendu évoquer la question de la santé mentale qui est constituée pourtant une crise assez importante en Afrique notamment chez les jeunes qu'en est-il de la santé mentale et de l'économie numérique notamment l'e-santé la santé numérique comment impliquer les personnes les plus touchées dans les progrès accomplis dans ce domaine numérique notamment en matière de santé merci beaucoup monsieur dans l'appartement de la salle permettez-moi de vous remercier de remercier les organisateurs et la CNUSED également d'avoir rendu possible ces échanges j'aurais une question assez simple que je voudrais adresser au centre de recherche sur le monde des affaires quand nous évoquons le commerce numérique en Afrique et au niveau mondial et les différentes manières selon lesquelles peut se faire le commerce électronique on évoquait une croissance de 12% par an la question est donc l'Afrique et le monde des affaires africains où se situe-t-il au niveau mondial et au niveau régional en termes d'e-commerce je pense que c'est très important je m'appelle Malik Diallo je travaille dans la mission permanente de l'organisation mondiale du commerce je participe à des négociations en matière de commerce et il peut être difficile de négocier sans savoir où l'on se positionne la question est donc disposez-vous de chiffres de données concernant le positionnement de l'Afrique dans le domaine de l'e-commerce au niveau mondial et au niveau régional merci beaucoup merci beaucoup c'est la première séance nous avons toute une semaine devant nous nos interprètes vont devoir nous quitter bientôt je vous propose donc que nous écoutions une série de réponses qui correspondront également à une déclaration qui fera office de conclusion de la part de chacun d'entre nous s'il vous plaît restez aux interprètes restez avec nous encore 5 minutes s'il vous plaît la jeune femme qui a soulevé la question de la santé mentale c'est une préoccupation au niveau mondial et pas uniquement dans la région bien évidemment et nous au forum nous essayons de faciliter les échanges à ce propos au cours des années qui viennent vous verrez un élan bien plus important entre les différentes parties prenantes au niveau mondial pour essayer de s'emparer de cette question aussi bien en ligne que dans d'autres instances en ce qui concerne le renforcement de l'e-commerce en particulier l'aspect principal que nous nous serions sous-estimés c'est le nombre de personnes qui ne sont toujours pas connectées et à moins que nous réfléchissions aux questions les plus simples les plus fondamentales nous aurons du mal à connecter ces personnes il y a par exemple une découverture 4G qui peut exister mais sans contenu qui soit utile pour les utilisateurs ce sont ce que nous appelons de la tuyauterie vide il faut également des compétences pour pouvoir accéder à ces contenus et enfin il y a également la question de l'énergie qui se rattache à tout cela donc il nous faut nous intéresser au point faible des infrastructures continuer continuer à travailler à l'accès à l'énergie seulement 60% d'accès en Afrique 4 milliards de personnes au monde sont toujours mal ou pas du tout connectées nous essayons de nous demander ce que nous pouvons faire de plus collectivement pour régler la question de ces failles merci beaucoup Elsie Dylan en une minute vous pouvez répondre à une question et conclure je voudrais peut-être réagir également à ce que disait Juliana à la question du financement je pense que c'est un point critique et cette semaine nous nous sommes réunis avec le secrétariat et les personnes responsables de la coopération au développement et les institutions financières comment aller progresser dans l'ère du numérique pour ces institutions financières au forum pour l'investissement mondial à Genève également cela a pu être évoqué ce à quoi nous appelons c'est un recalibrage de la relation entre la finance ce qu'on appelle le capital et ce qu'on appelle l'opportunité il y a donc deux parties dans cette équation d'une part une manière traditionnelle de définir les opportunités il faut modifier cette définition les données auxquelles nous pouvons accéder par exemple il y avait des plans sur 5 à 10 ans il nous faut choisir un échantillon temporel plus petit pour pouvoir mieux gérer ces questions d'autre part notamment sur le continent africain en particulier et nous travaillons avec beaucoup d'entrepreneurs africains il nous faut basculer il nous faut changer de mortalité il faut sortir d'un modèle reposant sur un financement par des donateurs des des pourrayeurs de fonds à un modèle business c'est à dire de rentabilité il faut vraiment repenser ces deux parties de l'équation cela concerne aussi bien le secteur privé que le secteur public pour conclure je suis parfaitement d'accord avec l'idée qu'il est nécessaire de renforcer la connexion des populations connectivité il nous est absolument nécessaire de voir comment évoluera l'Afrique dans l'avenir à l'avenir et il nous faut proposer des pistes pour améliorer cette évolution merci beaucoup je vais combiner deux personnes Alistair et pardon si j'écorche votre nom Mbora je pense qu'en fin de compte il nous faut des centres qui pourront nous permettre de mieux comprendre cette complexité comme cette montre effectivement très compliquée avec ses engrenages je ne saurais insister suffisamment sur l'importance de centres qui permettront des discussions et des analyses deuxièmement dans ces centres il nous faut les données rassembler ces données et réfléchir aux différents produits disponibles en Afrique sur les législations en matière de frais douaniers etc d'impôts le vrai biscuit dans cette question c'est les produits la demande les services et quelles sont les données qui correspondent à cela comment nous pouvons payer pour ces transactions qui ont lieu et pour cela il faut des centres d'analyse de données qui permettent d'analyser les modèles de rentabilité si nous empruntons la voie de l'e-commerce il nous faut réagir rapidement en termes de protection des droits de la propriété intellectuelle si nous nous travaillons tous ensemble en Afrique nous pourrons défendre la propriété intellectuelle si nous ne le faisons pas le Kenya ne sera jamais un bon compétiteur pour le Japon l'Asie ou les Etats-Unis d'Amérique et l'Europe en matière de défense de la propriété intellectuelle c'est trop cher pour nos gouvernements défendre la propriété intellectuelle mais une fois que nous aurons pu je l'espère combiner les différentes forces qui existent en Afrique nous pourrons protéger les droits et ensuite nous pourrons communiquer à ce propos et cela serait fantastique et en résumé donc dernier point la communication encore la communication jusqu'à chaque en descendant au niveau de chaque micro-entreprise en Afrique concernant les possibilités de commerce sur notre continent à l'échelle du continent ne restons pas au niveau des politiques des discussions de haut niveau descendons au plus bas merci beaucoup merci je vais évoquer les trois questions la duplicité le renforcement des capacités notamment et la propriété intellectuelle notamment premier élément de réponse concernant la duplication et la propriété intellectuelle nous avons rassemblé l'ensemble des institutions qui travaillent à la facilitation des échanges commerciaux et le comité de facilitation du commerce au niveau national cela correspond à 63 institutions chez nous il y a des sous-comités et nous faisons en sorte de nous assurer qu'il n'y ait pas de recoupement nous essayons de nous concentrer sur les synergies et la coordination si j'avais davantage de temps je vous parlerai des détails cela fonctionne bien en tout cas chez nous vous verrez même en termes de facilitation du commerce et des statistiques vous pourrez constater qu'il y a vraiment une amélioration en ce qui concerne la propriété intellectuelle nous avons une approche multipartite à multiples institutions nous nous concentrons pas uniquement sur la propriété intellectuelle mais également sur le commerce illicite il y a des règles de commerce définies au niveau international nous nous concentrons sur la question des normes le bureau gagnant des normes nous avons des institutions qui travaillent à la contrefaçon et ensuite l'autorité responsable des revenus qui s'occupent d'impôts et d'évasion fiscale si tout cela est associé à un commerce illicite nous essayons d'associer ces questions également à la question de la contrefaçon donc il y a une plateforme multipartite qui gère l'ensemble des questions et au cours des cinq derniers mois par exemple nous avons mené une campagne très importante à destination des entreprises notamment et les entreprises ont vu une véritable amélioration dans leur activité notamment grâce à cette lutte contre le commerce illicite enfin en ce qui concerne le renforcement des capacités nous avons également mis en place un projet qui est en cours en ce moment nous voulons faire un projet qui consiste à faire en sorte que les agriculteurs par exemple puissent être directement connectés aux acheteurs aux consommateurs nous essayons de supprimer les intermédiaires nous essayons de mettre ça en place sur l'ensemble des marchés les marchés dans les villages par exemple vous avez un panneau qui présente les informations il y a les numéros de téléphone des différents agriculteurs vous pouvez voir on peut voir les prix par exemple des agriculteurs et on peut aller au marché et savoir quel est l'état du marché quels sont les prix et cela nous permet de progresser et nous parviendrons grâce à cela à connaître le succès en conclusion je voudrais me permettre un commentaire portant sur la propriété intellectuelle je pense qu'il y a toujours beaucoup de travail à faire nous il nous faut une politique de protection plus agressive pour protéger les jeunes en particulier je pense que les gouvernements doivent financer le coût des brevets d'enregistrement des brevets et il nous faut également davantage d'éducation libre et accessible à tous en la matière outre cela je pense que les questions de l'accessibilité restent un problème important en Afrique subsaharienne j'ai peut-être une opinion un peu différente par rapport à celle d'Alison donc en ce qui concerne le financement par les gouvernements de l'achat d'appareils mobiles les réseaux 3G 4G ont des applications financières ce coût peut être répercuté sur le consommateur et peut-être qu'il serait intelligent d'encourager l'utilisation des smartphones qui permettent non seulement d'accéder aux réseaux notamment internet je pense que le Ghana est un excellent exemple de politique de ce type les gouvernements doivent également et là je suis d'accord avec Alison les gouvernements doivent arrêter d'investir du côté de de l'achat de biens il faut pardon du côté de l'offre il faut agir sur la demande les contenus les plus pertinents qui existent en ligne ne sont pertinents que pour les personnes qui sont dans cette salle si nous voulons que les gens fassent davantage de choses sur internet et bien il faut davantage de contenus qui soient pertinents pour l'ensemble des consommateurs et qui aient du sens pour ces personnes merci beaucoup merci beaucoup madame la présidente j'ai deux questions l'une porte sur les droits d'auteur je parlerai plus généralement de la question des questions juridiques liées au TIC en Afrique je me demandais par exemple pourquoi en Europe on entend de temps en temps la commission européenne a investi 2 milliards d'impôts dans Google pour protéger les consommateurs je n'ai jamais entendu aucune mesure parler d'aucune mesure de ce type en Afrique pourquoi ces règles ces règles sont-elles respectées en Afrique je pense qu'il nous faut en Afrique faire preuve de leadership en ce qui concerne la zone de libre-échange au niveau du continent c'est évidemment une bonne chose mais j'aimerais beaucoup qu'il existe en Afrique un service or un département qui se préoccupe des personnes qui participent à l'économie des entreprises il est également nécessaire de protéger les citoyens mais au niveau du continent pas seulement au niveau des pays en ce qui concerne le financement de belles idées mais des poches vides certains de nos pays sont même représentés dans la Silicon Valley où ils ont des ambassades nous sommes présents dans le monde entier nous avons des ambassadeurs il nous faut donc trouver un bon équilibre entre l'argent l'argent généré par le secteur des TIC ce qui est normal si on si on participe à l'économie mais également investir dans l'innovation investir dans la création de nouveaux marchés investir dans le potentiel des idées des cerveaux permettre la création de nouvelles idées il y a nous disposons d'excellentes applications par exemple d'excellentes projets il faut les soutenir on dit qu'il n'y a pas d'argent si il y en a mais il faut trouver un bon équilibre dans sa répartition notamment en aidant le secteur privé merci beaucoup en ce qui concerne le secteur privé et la société civile je pense qu'il y a un problème qui est important c'est celui des données pour les commerces la stimulation de la demande est quelque chose d'absolument nécessaire et cela se fait grâce à la localisation MPSA est un succès par exemple parce que nous sommes descendus au niveau des gens et cela répond aux gens au niveau le plus local à cet égard je voulais juste évoquer la protection des données la justice en matière de données et l'open data générer du contenu innovant certes c'est une très bonne chose mais cela peut être permis par l'open data mais en réalité cela n'existe pas vraiment chez nous prendre des données sur un site pour créer une application de transport par exemple ce n'est pas possible il nous faut vraiment nous intéresser à cette question donc la protection des données et l'open data il nous faut nous y intéresser également les données en matière d'innovation donc la question des impôts prélevés sur les plateformes est donc un problème il est difficile de créer une imposition des plateformes qui fonctionnent au niveau mondial il faut donc exiger que les données que nous transmettons nous reviennent au niveau national et que nous puissions en faire usage il ne s'agit pas forcément de données concurrentielles sensibles cela peut être des données qui remontent à 3 mois à 6 mois cela peut être de la planification du transport du réseau mobile Google toutes sortes d'applications liées à l'e-commerce il nous faut songer à la valeur au prix de ces données il est absolument nécessaire à cet égard également qu'il y ait une collaboration entre le gouvernement et les secteurs privés qui disposent souvent de l'expertise dans ce domaine dans ce qui concerne la sécurité par exemple la protection des données et enfin la société civile dans de nombreux pays car les capacités existent bel et bien donc au niveau national il nous faut développer tout cela il existe de véritables solutions qui pourraient ensuite permettre une harmonisation au niveau régional et continental merci beaucoup je voudrais rebondir sur le dernier point qu'évoquait Alison l'harmonisation au niveau continental et régional le défi auquel nous sommes confrontés en Afrique c'est que nous avons beaucoup de bonnes idées nous voulons faire beaucoup de choses mais peu d'argent donc comment nous montrer efficaces comment travailler ensemble pour créer les plateformes les instances qui nous permettent de mettre tout cela en place lorsque vous parlez de la propriété intellectuelle et de sa protection et bien il nous faut des politiques et des stratégies et cette stratégie doit être mise en oeuvre de manière à permettre aux personnes qui sont au plus près du terrain d'enregistrer leur brevet leurs idées au coût le plus réduit possible et plus nous pourrons étendre ces solutions au niveau continental plus sera facile pour nos jeunes entrepreneurs qui sont brillants et qui commencent à travailler et qui ont de très bonnes idées plus il sera facile de leur permettre d'accéder à ces plateformes qui permettront non seulement l'accès à leurs produits au niveau national mais au niveau régional et au niveau continental qu'est-ce que cela implique ? C'est une généralisation de ces pratiques à l'ensemble de ces niveaux lorsque l'on parle de la facilitation du commerce par exemple et bien c'est une chose que de commander un produit physique concret et une autre c'est tout autre chose que de lui faire traverser beaucoup de frontières par exemple aussi rapidement que possible vous savez que si vous commandez peut-être que il vous faudra une semaine pour obtenir votre commande quand tout cela est prévisible là on parle du meilleur usage que l'on pourra faire de telle plateforme la question de l'harmonisation la formulation des stratégies la mise en oeuvre des stratégies entre différents groupes d'acteurs on a parlé des gouvernements on a parlé de la société civile du secteur privé nous avons également évoqué le monde académique il nous faut faire en sorte qu'il y ait une synergie efficace entre ces différents acteurs pour que nous puissions parvenir aux résultats qui nous permettront de nous concentrer sur ce que nous voulons sur les chemins les voies que nous voulons emprunter pour y parvenir peut-être qu'il faut commencer par agir au niveau régional une discussion avec à l'échelle de l'Union africaine est quelque chose de très important c'est très trop massif mais si on commence au niveau régional ensuite nous pourrons peu à peu intégrer ces différentes stratégies ces différentes plateformes et nous pourrons sans doute parvenir à nos fins plus rapidement et je pense que la pression et c'est là que vous intervenez la pression que la société civile peut exercer sur les gouvernements pour provoquer ces changements et bien cette pression pourra provoquer ces changements plutôt tôt que tard merci beaucoup merci beaucoup Anna vous avez très bien résumé ce qui était nécessaire de faire pour avancer je voudrais résumer les idées majeures qui sont ressorties au cours de cette discussion j'en ai pour une toute petite minute nous devrons ensuite nous arrêter le point de départ c'est qu'il y a cette chance cette opportunité pour l'Afrique de s'impliquer dans l'e-commerce pour pouvoir de pouvoir profiter de cet e-commerce pour développer le continent l'absence de peur est une idée essentielle nous ne devons pas laisser la peur nous envahir madame Anna Tete nous a rappelé l'existence de marchés qui allaient être créés il nous faut des plateformes comme des plateformes en ligne pour nous aider à échanger des biens sur l'ensemble du continent il y a donc cette grande promesse il y a des défis des problèmes d'infrastructure de connaissances compétences des capitaux mais comme je viens de le dire il ne nous faut pas laisser la peur nous envahir il nous faut agir de manière stratégique nous avons évoqué la nécessité de créer des centres d'excellence qui portent sur l'ensemble des points étudiés par les différentes politiques définis par les différentes politiques l'analyse de données notamment et cela nous permettra de mieux comprendre les promesses du e-commerce et de les réaliser les femmes il ne faut pas les oublier il faut des interventions ciblées pour impliquer les femmes il est nécessaire de descendre au niveau du terrain parler aux personnes qui ne comprennent pas forcément ce qui se passe plusieurs niveaux mais des personnes qui veulent simplement organiser des échanges comme messieurs la protection de consommateurs les protections juridiques les systèmes de paiement qui doivent exister sur l'ensemble du continent autre point important le développement humain en fin de compte il s'agit de comprendre les défis auxquels sont confrontés les différentes personnes au moment où elles essayent d'échanger et de faire du e-commerce il faut également une harmonisation profiter de l'élan qui existe au niveau au niveau du continent et il nous faut également redescendre au niveau national et local pour mieux profiter des différents élans qui existent à différentes échelles en fin de compte la pression qu'il faut exercer la société doit exercer cette pression pour que les politiques soient modifiées pour que le renforcement des capacités ait lieu les gouvernements devront se rassembler pour parler de ces problématiques donc votre objectif c'est d'exercer cette pression continue à les faire merci beaucoup à nos panélistes et nous aurons davantage de temps pour parler de toutes ces questions plus en détail merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous